On est bien content de pouvoir la recevoir, puis de la faire connaître de plus en plus à chaque nouveau livre, donc bientôt un quatrième, c'est ça? Bon, fait qu'on l'attend! Donc je vais vous laisser avec elle, elle va vous parler un peu, moi je vous remercie d'être venue aujourd'hui pour son événement. Il va y avoir des petits jus, des petites coupes de vin, il est un peu tôt, peut-être attendre qu'elle ait fini de parler, vous pourrez aller vous en servir après. Donc on a du jus et de l'eau payée pour les plus jeunes, mais les plus vieux, vous avez dans ce que vous voulez, tout est là pour vous aussi. C'est bon? Bonjour tout le monde! Merci d'être venue dans cette belle journée pour fêter avec moi à la sortie de mon troisième livre. Il n'y a pas tout à fait un an, certains d'entre vous étaient là pour mon premier roman que je venais de sortir, j'étais tellement contente de mon rêve de petite fille qui se réalisait. Puis là, pas tout à fait un an, jour pour jour, c'est mon troisième qui sort, donc pour moi c'est vraiment tout un accomplissement. Je voulais vous remercier vraiment beaucoup d'être là, tous ceux qui m'encouragent, mes amis, ma famille, les blogueurs, les blogueuses et tout ça, merci vraiment, grâce à vous. Je peux faire ce métier-là que j'aime, puis là les gens commencent à me connaître de plus en plus, donc c'est vraiment génial. Si je peux vous parler un petit peu du processus d'écriture de ce roman-là, l'histoire me venait souvent, j'ai entendu souvent parler de sœurs jumelles qui changeaient de place pour faire certaines polies quand elles sont jeunes. Donc ça m'a donné envie d'écrire quelque chose qui impliquait un petit peu plus de conséquences. Donc l'idée m'est venue d'écrire « Deux sœurs et un pompier ». Puis étrangement, à chaque fois, c'est mon troisième livre que je publie, j'en ai déjà d'autres que je suis en train d'écrire. Mais étrangement, à chaque fois que je finis un projet, que j'écris fin, à la fin du livre, je me dis « Ah, bien, j'ai eu ça à écrire encore un livre, donc peut-être que je suis vraiment une auteure. » C'est comme si pour moi, ce métier-là, ça demande tellement de travail d'écrire un roman, puis de le faire publier, puis de se faire connaître. C'est comme si pour moi, je ne serais jamais rendue là, mais pourtant, j'arrive quand même à écrire des histoires. Puis les gens embarquent avec moi, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Puis en dernier lieu, je vais vous lire l'arrière du livre. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, je vais vous lire ça. L'histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Alors, Morgane, aide bibliothécaire discrète, mène une existence rangée, tout en rêvant de devenir écrivaine et de trouver le grand amour. Lorsqu'elle s'inscrit sur un site de rencontre, elle est donc enchantée de faire la connaissance de Jaden, beau pompier, intrépide et vide d'esprit, qui lui plaît instantanément. Dès le début, leurs échanges se déroulent à merveille et la perspective d'un tête-à-tête en chair et en oeuvre se précise rapidement. Petit bémol. La jeune femme, craignant que son quotidien paraisse trop terne aux yeux de son prétendant, a emprunté la vie de sa jumelle le temps des conversations à distance. Après tout, Cristal, confiante et extravertie, chante dans un piano-barre et joue et devient indéniable popularité auprès des hommes. La situation se complique quand Morgane, toujours anxieuse à l'idée de décevoir le beau pompier, panique et demande à sa soeur de prendre sa place lors du premier rendez-vous. Petite erreur. Revenant à la maison, elle se présente elle-même à la deuxième rencontre. Mais dans l'appartement de sa soeur, elle rencontre Jaden, mais chez sa soeur. Pourra-t-elle maintenir encore longtemps ce superfuge? Lorsque l'on joue double-jeu, surtout avec un pompier, on risque fort de se brûler. Alors voilà, c'est l'histoire ici. Donc, on parle d'une histoire via un site de rencontre. Peut-être que certains d'entre vous avez vécu ça, avez rencontré l'amour comme ça. Donc, dans ce livre-là, c'est deux jumelles qui vont vous transporter avec le beau Jaden. Alors, merci tout le monde d'être venu. Puis, bien, vous pouvez vous servir à boire. Il y a des copies à vendre. Prix spécial aujourd'hui de 19,95 au lieu de 24,95. Donc, voilà, laissez vous sentir. Merci.